Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dime. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui monsieur Fabien Loïzeda qui est professeur et doyen de la HIGV du canton de Vaud. Vous êtes chef du département de la formation continue et de l'unité des langues. Bonjour monsieur Loïzeda. Bonjour monsieur Dime. On se rend compte de plus en plus aujourd'hui qu'un métier pour la vie s'est pratiquement fini au sein d'une même entreprise. Pour vous, quel est votre sentiment par rapport à ça ? Alors je crois que le concept du long life learning, comme on l'appelle, c'est-à-dire de ne plus apprendre une seule fois pour toujours et définitivement entrer dans les mœurs. On apprend plusieurs fois au cours d'une carrière. On doit se remettre en question, rénover ses connaissances grâce à la formation continue. Je pense que maintenant c'est vraiment entré dans les mœurs. On en a la preuve avec une loi fédérale qui est enfin arrivée dans ce pays sur la formation continue et puis bien sûr sur les multiples mesures que les patrons ont prises dans les entreprises. Mais on se rend également compte que ça a de la peine à être ancré dans les entreprises parce que ce ne sont pas toutes les entreprises qui l'accordent. L'État le fait mais pas le privé. Alors il y a des efforts divers. Il y a des entreprises qui ont créé leur propre système de formation, des grandes banques aussi. Le degré est assez inégal, je vous le concède tout à fait. On peut aussi dire qu'on est plus en avance à ce niveau-là en Suisse allemande qu'en Suisse romande. Mais c'est en train de bouger fermement et nous essayons d'y contribuer en tant que département d'une haute école. Alors ce qu'on reproche souvent le plus à des hautes écoles telles que la vôtre, c'est d'être un défasage entre la formation qui est donnée et la réalité du travail. Qu'est-ce que vous vous en dites par rapport à ça ? Alors dans les contacts que nous avons avec les universités étrangères, moi je reviens du Québec par exemple, on est une University of Applied Sciences, c'est-à-dire des sciences appliquées. Les sciences appliquées, c'est des efforts qui veulent répondre directement à des soucis extrêmement brutaux et soudains du monde d'aujourd'hui. Nous sommes donc à l'écoute de phénomènes nouveaux. Nous sommes en réaction face à ces phénomènes et nous proposons aux entreprises ou aux collectivités publiques et je devrais dire et aux collectivités et ou des solutions immédiates pour répondre à des problèmes nouveaux par notre écoute du terrain, par nos réseaux et par nos sondages que nous faisons, nos enquêtes auprès aussi bien encore une fois des collectivités publiques que des privées et des entreprises. Alors allons dans le concret par exemple de la situation. Je suis un collaborateur, je souhaite faire une formation auprès par exemple de votre haute école, comment est-ce que je vais procéder ? Est-ce que je m'inscris ? Je fais comment ? Je pense que j'ai déclaré une fois que construire sa formation, ça coûte parfois de 4 à 25 000 francs. C'est cher. Une formation certifiante, c'était comme quand on construit sa maison, ça se planifie, ça se prépare. Alors premier réflexe c'est post-formation.ch, c'est notre site, ou bien heigvd.ch. Ensuite c'est regarder dans quel domaine, ici nous avons surtout les domaines de l'ingénierie, architecture et puis ceux d'économie et services, donc gestion. Si on trouve un produit qui correspond à un besoin personnel, un besoin professionnel ou un besoin qui est partagé avec l'entreprise ou la collectivité, à ce moment-là on va s'informer auprès de gens comme votre serviteur qui sont à disposition pour ça. Moi je passe beaucoup de temps à coacher, à conseiller pour prendre le produit le plus adapté à la situation demandée. Mais comment concilier le vie de la formation et vie au sein de l'âme professionnelle ? On doit encore ajouter vie privée, parce que très souvent la vie privée trinque dans ce genre de situation, donc c'est un triumvirat, c'est complexe qu'il faut gérer un triangle entre je dirais le monde professionnel, son patron, son entreprise, les RH, qui des fois peuvent intervenir pour aider, qui des fois payent une partie de la formation. Je passe beaucoup de temps avec les patrons, avec les RH ou les chefs de service pour leur expliquer pourquoi il y a un intérêt majeur à ce que l'individu se sente bien, mais aussi la collectivité dans laquelle il travaille. Et puis il y a bien sûr la vie privée, parce qu'il faut être conscient que passer pendant deux ans une grande partie de ces vendredis et de ces samedis sur une formation, c'est pas sans conséquence sur la famille, sur le couple et sur la vie personnelle. Et puis il y a bien sûr l'individu qui doit faire une place mentalement dans sa tête, dans son cœur, dans son univers, il doit faire une place à cet effort de formation continue, parce que sinon ça peut mal tourner et parfois ça coûte beaucoup plus cher en vie et en éléments personnels qu'on le croit. Est-ce que finalement ça vaut vraiment le coup ? Bien sûr, sinon on ne serait pas là, monsieur Dine. C'est évident, la société, nous multiplions nos contacts avec des partenaires pour produire ces nouveaux produits de formation continue, qui s'adressent quand même à des gens qui ont au minimum un bachelor ou un parcours de vie professionnel reconnu comme tel. Quelques années de formation et de pratiques professionnelles, donc en gros ils ont généralement entre 30 et 55 ans. Je produis d'ailleurs en ce moment des formations qui s'adresseront de plus en plus aux 55-65, parce qu'on va devoir travailler de plus en plus tard. Et c'est non seulement pour améliorer la situation et les connaissances de la personne, mais c'est aussi pour répondre à des défis de la société qui viennent de plus en plus brutalement et de plus en plus nouveaux. Donc les sciences appliquées, c'est la mission des HLS, de l'HSSO et d'une autre école comme la nôtre, c'est d'offrir des formations pointues le plus rapidement possible pour résoudre des problèmes les plus concrets, les plus urgents possibles. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous garantir que la formation continue fait partie de ces éléments qui permettent vraiment de résoudre concrètement en termes d'innovation par exemple des entreprises, en termes de la qualification des collaborateurs ? Une grande institution vaudoise qui, ça va bientôt être publique, est venue nous trouver récemment. L'Académie de police de Savaton, l'ECA, l'établissement cotonal d'assurance, un groupement très connu pour son action dans la médiation. Voilà quelques partenaires dont je viens de vous parler qui nous disent « On a besoin de faire une formation en Bologne certifiante dans ce domaine-là parce qu'il n'y a pas de formation universitaire en amont. Il faut qu'elle soit pointue, exigeante, que les examens soient exigeants pour que les gens qui sortent avec ce papier, cette certification internationale en crédit européen, en crédit ECTS, puissent être reconnus sur le marché de l'emploi parce qu'il y a ces défis nouveaux. » Donc la réponse est oui, bien sûr. Finalement, notre vie alors, ce sera sur les bancs d'école ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est une alternance absolument forte qu'il faudra trouver entre le rythme de travail et le rythme de, je dirais, requalification de ces connaissances. Ce qu'on a appris, c'est toujours valable. Simplement, c'est comme un mastaba égyptien. Il faut de temps en temps mettre une nouvelle pile pour pouvoir être, je dirais, à même de répondre aux nouveaux défis. Sinon, la personne va être larguée ou l'entreprise ne va pas bénéficier des connaissances « up to date ». Merci, professeur Lojizila, pour ces explications. Je vous en prie, Thierry Jimé. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.